Ils espèrent rencontrer des femmes, ils espèrent rencontrer des copines qui sont juste comme les mères. Beaucoup de personnes noires ne prennent pas d'accountabilité, c'est-à-dire ne prennent pas leurs responsabilités. Beaucoup de personnes noires, je veux parler d'hommes, sont des personnes qui ont été levées par des mères célibataires. Donc, ils veulent parfois, en leur copine ou en leur femme, voir la réflexion sociale. C'est-à-dire, ils veulent que leur femme, leur copine, reflète leur mère. Donc, c'est-à-dire, c'est la mère qu'on voit qui vient, bien sûr qu'elle est célibataire. Donc, c'est la mère qui va faire sortir le garbage, les poubelles en français. C'est elle-là qui va faire sortir tout ce qui est masculin, c'est elle. Donc, eux, ils veulent la mère qui va préparer, ils veulent la copine qui sera comme leur mère. C'est-à-dire, leur mère qui a été celle qui prépare, qui fait la cuisine, celle qui fait le ménage, qui est au fait un homme en même temps une femme. C'est ça qu'ils recherchent. Donc, tu vois des gens, des hommes qui sont là, qui sont très paresseux. Ils espèrent que, voilà, la femme qu'ils vont marier ou la copine qu'ils vont prendre pour mettre chez eux à la maison, fassent le ménage. Ils veulent qu'elle fasse à manger, fassent le ménage. Au fait, une servante moderne, au fait. Donc, en gros, ils ont l'exemple de cette maman célibataire noire qui part au boulot, qui vient à la maison, qui prépare, qui clean, qui fait tout à la maison. Parce que, voilà, elle n'a pas d'homme, donc c'est elle qui est la responsable de la maison. Donc, c'est ça qu'eux, ils cherchent. Ça les fait chercher des personnes qui, au fait, ne sont pas les mères. Parce que, voilà, de nos jours, les femmes de nos jours, les soeurs, les filles, nos enfants, on les édupe de façon à, je ne veux pas forcément dire 50-50. Voilà, notre génération de maintenant, voilà, nos filles, nos soeurs et tout ça, on est, voilà, indépendants. On travaille. C'est-à-dire, nos soeurs travaillent, les femmes travaillent. Donc, les femmes viennent aussi à la maison. Elles sont fatiguées. Une femme peut venir à la maison. Ça ne dérange pas cette dernière de manger un repas que son mari a préparé. Voilà, venir trouver son mari en train de faire le cleaning. C'est quelque chose que les hommes modernes font. Donc, ce n'est pas ce que la plupart des hommes aimeraient faire. Mais c'est, au fait, ce que ces hommes la vivent. Voilà, ils ont des personnes qui ne sont pas les mères. Parce que les mères, c'est le temps d'avant, ce n'est pas le temps de maintenant. Donc, ils espèrent aussi avoir une femme qui est soft. Parce que, voilà, la maman, la maman africaine, la maman noire, c'est une maman qui est, voilà, quand elle aime ses enfants, elle est soft. Elle permet beaucoup de choses. Donc, ils espèrent qu'aussi, ils vont tomber aussi des copines qui seront les bénis. Oui, oui, c'est-à-dire, voilà, tout ce qu'ils veulent, ces personnes-là font. Alors que ça ne marche pas comme ça de nos jours. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est dommage parce que, voilà, la société ne permet plus. La société ne télère plus. Voilà, le comportement de nos mères d'avant, c'est-à-dire la dame qui reste à la maison pour s'occuper de ses enfants. Non, voilà, de nos jours, voilà, on encourage l'indépendance. Donc, on voit des femmes qui travaillent, qui partent au boulot et tout ça. C'est des femmes aussi qui se fatiguent. Donc, quand elles viennent à la maison, voilà, elles ne seront pas forcément celles-là qui vont venir se mettre à la cuisine. Si le mari est à la maison, il peut préparer vous. Et ce n'est pas ce que la majorité des hommes qui ont été élevés, éduqués, qui ont, voilà, those are being raised by the mom alone. Ce n'est pas ce que ces derniers-là espèrent avoir quand ils rentrent dans leurs relations, dans leurs relationships. Vous understand ? Ils espèrent rencontrer des femmes. Ils espèrent rencontrer des copines qui sont juste comme les mères. Ils espèrent rencontrer des femmes.